Merci pour ces informations. Retour ici dans ce tout nouvel hôtel Place de Jaude où nous avons présenté depuis le début cette émission avec Jean-Paul Vincent et notre invité Mireille Furche, sénatrice PC, qui va maintenant répondre aux questions de Jean-Paul pendant quelques minutes sur l'actualité politique en général. Je vais commencer par une première question. Forcément, puisqu'on est dans l'actualité, cette affaire Dassault, très récente, dont on a entendu parler. Comment vous interprétez cette décision de vos confrères de ne pas lever l'immunité de M. Dassault et n'avez-vous pas peur, une fois de plus, pour l'image du Sénat dans cette affaire ? C'est évident que c'est un très très mauvais signal que le Sénat envoie à la population française. Je ne comprends pas ce vote parce qu'il ne s'agit pas de rendre justice à M. Dassault, mais simplement de permettre à la justice de faire son travail comme elle doit le faire pour n'importe quel citoyen. Et donc, vous le savez, nos concitoyens demandent de l'égalité devant la justice. Or, ici, c'est le contraire qui s'est passé. Les sénateurs de droite ont donc protégé la droite et particulièrement un homme emblématique de la droite, M. Serge Dassault, ce qui est complètement inadmissible, même de la part de ces sénateurs de droite. Et il manquait. Il y a eu une abstention parmi les sénateurs de gauche, ce que je regrette, évidemment, sachant que les trois sénateurs de mon groupe ont voté, bien sûr, pour la levée de l'immunité parlementaire. Alors, vous disiez tout à l'heure une mauvaise image du Sénat, mais ce n'est pas simplement une mauvaise image du Sénat. C'est pour ça, d'ailleurs, que Thomas Legrand, dans son éditorial sur France Inter ce vendredi, posait la question « Le Sénat est-il nuisible ? » parce que ce genre de choses augmentent aussi la défiance de citoyens envers les politiques, d'une manière générale. Alors, bien sûr, c'est un vote extrêmement malheureux, mais qui est la suite logique du débat lamentable et honteux que nous avons eu sur le cumul des mandats. C'était exactement dans le même mouvement. C'est-à-dire que les sénateurs considèrent qu'il ne faut pas cumuler, mais qu'eux peuvent cumuler, par exemple, voyez-vous. Donc, il est évident que ce vote va accroître la fracture que nous observons entre nos concitoyens et les parlementaires, et particulièrement le Sénat. Dans ce même éditorial, Thomas Legrand posait la question également « Le Sénat est-il inutile ? » Parce qu'effectivement, on a vu tout à l'heure dans la première partie de l'émission que vous aviez, en matière de PLU intercommunautaire, par exemple, vous aviez fixé un certain taux de refus, que ça avait été balayé par l'Assemblée nationale, qui peut toujours revenir sur les textes que vous avez votés. À quoi vous servez ? Alors, je pense que nous devrions réfléchir à un Sénat nouveau, voyez, comme le Beaujolais nouveau. Il serait de meilleure couleur et de meilleur goût. Alors, il faut bien sûr y faire entrer la parité, plus de jeunes, plus d'ouvriers, plus de salariés. Ça, c'est évident, parce que nous ne sommes plus à l'image de la société. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison que les sénateurs font de l'entre-soi et s'éloignent de la population. Alors, pour ce qui est de l'utilité, oui, je pense, moi, personnellement, en tant que sénatrice, que je suis utile en direction des élus de mon territoire et donc de mon département. Ils me le disent, mais je les informe beaucoup. Tout est mis sur mon site. Ils peuvent voir où va ma réserve parlementaire. Il n'y a que de la transparence pour ce qui me concerne. Et je pense que nous devons déjà commencer par là. Alors, le Sénat est à gauche. L'Assemblée nationale est à gauche. Pour un gouvernement de gauche et un président de gauche, ça devrait être pain béni. En fait, ça ne l'est pas forcément, puisqu'on s'aperçoit que le Sénat fait quand même pas mal d'obstructions. Il y a les radicaux de gauche et les verts qui ne votent pas systématiquement les textes présentés par les socialistes. Il n'y a pas une solidarité automatique. Et puis, il y a le Parti communiste, vous, qui êtes franchement dans l'opposition. Oui, alors voyez-vous, qui est à gauche ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement de gauche ? Je peux me poser cette question. Car nous avons élu François Hollande qui voulait faire la guerre à la finance. Or, les premiers actes qu'il a passés, c'était se mouler dans l'Europe libérale. Et donc, à partir de là, dans les contraintes européennes et budgétaires, tous les textes de loi sont soumis à cette règle. Et ça nous est très difficile pour nous d'aller vers ces textes de loi et de ne pas les critiquer. Je le regrette beaucoup. Et j'ai envie de vous dire, que ce soit pour la transition énergétique, pour la politique de la ville, pour le logement et l'urbanisme, on est toujours dans des contraintes budgétaires qui font qu'on ne peut pas avancer dans la direction de la solidarité et de la plus grande justice. Par contre, quand même, on avance bien pour alléger les entreprises, et particulièrement les grandes entreprises financièrement. On leur donne 200 milliards d'euros par an. Donc, je suppose que ce qu'a annoncé François Hollande lors des voeux du 31 décembre, cette aide aux entreprises, justement, si elles embauchaient, c'est encore, pour vous, un cadeau aux entreprises ? Alors, si vous voulez, je fais la différence quand même entre les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises, avec qui j'ai beaucoup d'échanges dans mon département, qui peinent énormément, mais qui recrutent et qui génèrent de l'emploi. Et puis, les grandes entreprises qui captent énormément de dotations de l'État, beaucoup trop, parce qu'elles externalisent beaucoup trop. Et on n'a pas le retour de l'ascenseur. Et c'est ça qu'il faut exiger des entreprises, des grandes entreprises. Lorsqu'il y a dotation publique, il faut qu'en retour, il y ait obligation d'emploi. Et ça, on ne le fait pas. Et la gauche, comme vous dites, ne le fait pas. Alors, on va rappeler quand même que vous êtes maire de l'Ignorolle dans l'Allier, qu'à ce titre, vous faites partie de la communauté d'agglomération de Montluçon, dont vous êtes vice-présidente. On va donc revenir un petit peu aux municipales. À Montluçon, ça a l'air à peu près clair. Il y a M. Duglery qui se représente. Face à lui, il y aura le Front de Gauche et les socialistes. À Clermont, ça l'est beaucoup moins. Et par exemple, ces élections municipales ont provoqué un véritable éclatement du Front de Gauche. Le Parti de Gauche et le Parti communiste se sont séparés. Les communistes ayant rejoint les socialistes, c'est sur la liste d'Olivier Bianchi. Oui, mais ça, ce que vous dites est vrai sur la France entière. Cela dépend des territoires. Il n'y a pas de ligne du Parti communiste ni du Front de Gauche de faire telle ou telle association. Donc, je pense que dans des territoires, il est peut-être pertinent, et je ne sais pas sur Clermont, mais il est peut-être pertinent de s'associer avec les socialistes si on a fait du travail intéressant au niveau des municipalités. Par contre, lorsqu'on était dans l'opposition comme à Montluçon, il est légitime que chacun veuille se présenter sur des listes différentes considérant que nous ne pouvons pas cautionner la politique gouvernementale de A à Z aujourd'hui. Mais est-ce que ça ne veut pas dire, quelque part, que le Front de Gauche, c'est fini ? Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le Front de Gauche. Je constate, comme vous, que c'est une entreprise difficile, naissante, avec beaucoup d'aléas, effectivement, beaucoup de discussions, peut-être trop au regard de la situation et des attentes de nos concitoyens. Je pense qu'on devrait aller vers beaucoup plus d'unités, parce que ce Front de Gauche est attendu. Vous savez que nous avons quand même remporté 10 millions de voix au présidentiel. Mais est-ce que finalement, ce Front de Gauche au présidentiel n'a pas trop misé, n'a pas trop porté sur un nom et un homme, finalement ? Un homme qui a bien fait son travail, qui a bien rassemblé. Mais qu'on entend beaucoup moins aujourd'hui, quand même. Qui a bien rassemblé, peut-être le fait-il un peu moins, mais quand même, je crois que nous devons essayer de travailler sur nos convergences et non pas sur nos divergences, tant la population, aujourd'hui, attend une gauche, une politique de gauche. Et nous sommes une alternative à gauche. Et nous devons, nous leur devons cela. Il ne faut travailler nos convergences. Donc vous allez soutenir la liste du Front de Gauche à Montluçon ? Oui, bien sûr. Avec quel programme, quelle ligne force ? Par exemple, est-ce qu'on va vers la gratuité des transports urbains ? Vous aussi ? Est-ce qu'on va sur l'eau ? Est-ce qu'on ne peut pas faire payer différemment avec un forfait de départ pour ceux qui consomment moins, etc. Donc je pense qu'il y a une attention apportée à nos concitoyens qui doit se réfléchir. Et puis l'organisation spatiale de cette agglomération qui a vraiment éparpillé à la fois les zones économiques et commerciales et a oublié son centre-ville. Donc on peut requalifier, redensifier le centre-ville de Montluçon et le redynamiser. C'est une ville qui perd des habitants quand même ? C'est une ville qui a perdu des habitants comme de très nombreuses petites villes industrielles de France. Elles subissent de plein fouet l'externalisation et la baisse de l'emploi industriel. Et donc aujourd'hui, l'avenir de Montluçon passe par quoi ? Alors l'avenir de Montluçon, il passe par l'amélioration des réseaux, que ce soit le très haut débit, le réseau ferré, le réseau routier, ça va à peu près. Le réseau ferré, il y a beaucoup à dire. Et puis une bonne coopération avec la ville régionale, c'est-à-dire Clermont-Ferrand, je pense aux hôpitaux. Je crois que l'hôpital de Montluçon doit s'appuyer ou trouver l'appui avec le CHU Clermont-Thouas et ne pas chercher forcément des alliances qui seraient des mésalliances avec le secteur privé. Je pense que le secteur public doit se conforter. Dans ses voeux, Alain Laffont à Clermont-Ferrand, qui sera le candidat de l'extrême-gauche, qui sera vraiment le candidat du front de gauche cette fois, commence en disant, riche de Clermont-Ferrand, trembler. Vous pensez qu'on peut commencer aujourd'hui une campagne comme ça ? On a l'impression qu'on est à la veille d'octobre 1917. Oui, écoutez, franchement, je ne retiendrai pas ces propos non plus. Je crois que nous avons besoin de nous comprendre qu'effectivement, aujourd'hui, les riches sont de plus en plus riches. Ça, c'est une réalité. Après, qu'est-ce qu'on appelle un riche ? Est-ce que c'est l'enseignant qui gagne peut-être 2500 euros par rapport à un demandeur d'emploi ? Donc, je crois qu'il ne faut pas diviser la société tant elle a été divisée par Nicolas Sarkozy. Il faut au contraire qu'on trouve des moyens de se rassembler pour créer une autre société basée sur plus de justice et d'égalité. Comment vous la sentez, vous, cette société française, là, aujourd'hui ? Elle est très délitée. Dont on dit qu'elle va mal ? Elle est très délitée, elle manque d'espoir. Et je pense que notre président de la République, au lieu de nous parler sans arrêt de compétitivité, de rentabilité, de compétition, ferait bien de nous parler de l'humain, voyez-vous ? Parce que ce que les gens attendent, c'est qu'on les considère, eux, ces gens des territoires. On parle aujourd'hui beaucoup au Sénat des territoires. Eh bien, nous allons, par exemple, dans le projet politique de la ville, nous avons discuté hier avec François Lamy, nous avons rajouté les mots « humain » parce que la politique de la ville, eh bien, c'est la politique pour les territoires, pour les zones, mais aussi pour leurs habitants. C'est très important de considérer les habitants. Et je trouve que notre président de la République ne s'adresse jamais aux ouvriers, aux salariés, à ceux, voyez, aux hommes et aux femmes de ce pays, mais plutôt de façon très technocratique. Alors, on dit que cette société va mal, que les Français se sentent mal, que les Français se sentent mal entre eux parce qu'ils ne se connaissent pas et aussi parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans leurs représentants. Et ce sera la dernière question sur 30 secondes. Nous avons vécu de longues années dramatiques avec Nicolas Sarkozy, qui a disloqué la société. Je pense au Karcher, par exemple, voyez-vous, c'est des propos inadmissibles de la part d'un président. Nous avons besoin, effectivement, d'hommes et de femmes politiques qui nous donnent envie, qui rassemblent la société, alors que l'on soit médecin, architecte, salarié, ouvrier, femme de ménage. Nous avons vraiment besoin de nous réunifier, de nous retrouver, que nous soyons blancs, noirs ou pas tout à fait. Ou journalistes. Voilà, ou journalistes. Merci, en tout cas, Madame Furge, d'avoir accepté d'être notre invitée ce samedi. Voilà qui clôt cette émission. Il y en aura bientôt une prochaine spéciale. On vous en reparlera prochainement. Avant cela, Jean-Paul, la semaine prochaine, la voie est libre. C'est Cyril Genet que vous retrouverez avec ses invités. Ils essaieront de voir un peu quelles sont les perspectives de 2014. Oula, grand programme. Grand programme. Alors, autre chose à vous signaler, c'est évidemment les programmes sur France 3 qui continuent. France 3 Auvergne, évidemment, avec deux rendez-vous à noter cet après-midi à 15h20, un documentaire sur Jacques Chirac et la Corrèze. Voilà, pas manqué pour les fans. Et à 16h15, un autre artiste, Jean-Luc Murat, qui viendra donner sa vue de l'Auvergne. Ça s'appelle l'Auvergne selon Jean-Luc Murat dans l'émission Chronique d'en haut, donc à 16h15. Je vous rappelle aussi que cette émission, vous la retrouverez sur notre page spéciale Voie libre sur Internet et que vous pouvez toujours continuer à réagir avec le mot-clé « Mairie, c'est fini » ou avec le site et nous donner un petit peu votre impression sur ce que vous pensez de tout ce qui a été dit. Et avant de se quitter, j'aimerais vraiment, vraiment remercier et féliciter toutes les équipes techniques qui, depuis le début de cette pré-campagne, on va dire, nous suivent et nous permettent de faire ces émissions un petit peu partout, à l'extérieur. C'est important que France 3 vienne à la rencontre des électeurs. Voilà, c'est dit. Je crois que j'ai fait le tour de la question. « Mairie, c'est dit, c'est point d'interrogation. » « Mairie, c'est fini. » « Point d'interrogation, oui. » « D'accord, il y a un point d'interrogation. » « Il y avait un point d'interrogation. » « C'était important de le signaler. » Voilà, il nous reste à vous souhaiter une belle après-midi sur France 3 Auvergne. N'oubliez pas, évidemment, que l'actualité, elle continue et que vous avez rendez-vous tout à l'heure avec l'actualité régionale à 19h dans le cadre du 19-20. Merci, madame. Merci, Jean-Paul. Bon après-midi à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada